C'est une opération d'envergure qui a débuté dans la métropole. Planter un million d'arbres, objectif, relever le défi de la transition écologique et permettre à terme une métropole plus verte. Ce jour-là, près de l'aéroport de Mélignac, une vingtaine de volontaires de Bordeaux Métropole ont revêtu leur tenue de jardinier pour mettre en terre 400 plants. On est sur une vraie diversité d'arbres qui sont plantés. On est sur des pruniers, des chênes, des ormes. Donc on n'est que sur de la végétation locale. Et on est sur des petits plants qui sont plantés vraiment au meilleur moment pour nous permettre d'éviter demain de les entretenir. Ici, comme vous voyez, c'est une forêt de type Niawaki. Eh bien, moins on aura à dépenser en termes de fonctionnement et d'entretien de ces futures forées urbaines. Au total, le choix s'est porté sur 90 espèces et variétés de plants qui poussent localement. 29 000 sont prêts à rejoindre la terre, dont 5 500 arbres. Il faut absolument qu'on trouve à planter beaucoup et avec très peu d'entretien derrière. Tout en rendant un service aux gens, par de la biodiversité, par l'assainissement de l'air, et puis pour le rafraîchissement de l'air, pour le paysage aussi. Il est prouvé que la santé psychologique des gens s'améliore quand il y a de la végétation. Je crois qu'en ce moment, on en a un petit peu besoin. Une opération qui va concerner toutes les communes de la métropole et qui s'étend aussi à la préservation des arbres existants. Sous-titrage Société Radio-Canada